Bonsoir à tous En ce moment, je regarde pas mal de vlogs semaines sur Youtube que j'aime bien C'est quelque chose que j'ai... Les vlogs, qu'ils soient journaliers ou semainiers Heptomadaire peut-être plutôt C'est quelque chose que je regarde depuis fort longtemps sur Youtube Et du coup j'ai voulu essayer de faire un vlog Alors je sais pas si je vais mettre une semaine ou 15 jours dedans Mais j'avais envie de vous montrer un petit peu plus ma vie Ce sera plus ma vie Avec des chuchotements et puis un tout petit peu de trigger ASMR Que vraiment une vidéo ASMR Donc soyez prévenus Déjà là on entend mon amoureux qui prend sa douche et la radio avec lui Donc je sais pas si vous vous l'entendez mais voilà Et je profite du fait que Biscotte soit encore une fois en train de me coller sur mes genoux Pour donc ouvrir ce petit vlog On est le 1er juin aujourd'hui Donc c'était le lundi de Pentecôte Et j'avais la chance de ne pas travailler A mon travail Donc j'ai pu me reposer un petit peu Et profiter du jardin Je pense que je vais vous montrer 2-3 petites choses Ce soir ensuite Mais voilà Là vous pouvez voir qu'il a un petit bobo Mais ça c'est quand il s'est bastonné avec un autre chat De temps en temps il y a quand même Ils se tolèrent bien Je vais pas aller jusqu'à dire qu'ils s'apprécient Ils se tolèrent bien Mais bon de temps en temps il y a quand même des petites bestons Donc voilà Donc ici on a un de mes chats En bas vous voyez j'ai une chupa fleur Qui date d'il y a environ 10 ans Et que j'avais acheté chez H&M à l'époque Que j'ai mise parce que j'ai eu un petit accident avec le Transat Je vous raconterai peut-être ça aussi Tout à l'heure Si j'oublie pas Vous me le demanderez en commentaire Puis je vous raconterai ça Rien de transcendant Mais voilà Je n'ai pas une vie d'influenceuse parisienne Je vis pas à Paris Je suis même pas dans une grande ville Je vis dans un trou Dans les Pays de Loire Mais écoutez Si vous aimez bien les vlogs Peut-être que cette vidéo vous plaire C'est toujours à moi Et on est toujours le même jour Donc je voulais vous montrer Deux petites choses que je suis en train de lire en ce moment Donc je vais commencer par ça C'est un roman que j'ai trouvé à Emmaüs Emmaüs oui Qui s'appelle le journal de Carrie Et qui parle de la vie de Carrie Pratcho Je crois qu'on dit ça comme ça De Sex and the City quand elle était lycéenne Et pour l'instant c'est pas mal du tout Donc là j'ai profité d'une partie de l'après-midi Pour mettre mon transat à l'ombre et lire ça Donc bientôt je vous mettrai Ou je vous ai peut-être déjà vu mon avis dessus Dans mes lectures de livres du lundi Sinon une autre chose que je relis en ce moment C'est les Magnolia Alors pour ceux qui connaîtraient pas Parce qu'à mon avis peu de gens connaissent Magnolia c'est un magazine Qui a existé en 2003, 2004, 2005 Ou un truc comme ça Qui avait à l'intérieur Des chapitres de manga Donc il y a 6 mangas différents Qui se suivent dans chaque numéro Et c'était quelque chose de mensuel Et j'adorais ce magazine Parce que de temps sur les 6 mangas Il y en avait 3 que j'aimais énormément 2 que j'aimais plutôt bien Et 1 seulement que j'aimais pas Donc ça j'ai été très malheureuse Quand ils ont arrêté d'en faire Donc assez rapidement malheureusement Mais si jamais un jour Il y avait à nouveau Ce genre de magazine avec pas Peut-être des mangas un peu plus adultes Je serais très heureuse De les acheter et de les lire Je voulais vous dire quelque chose Mais du coup j'ai oublié Oui, à la base Pourquoi est-ce que j'ai retrouvé ça Ressorti ça Parce que je les ai gardés Depuis mon adolescence Malgré les très nombreux déménagements Et l'autre fois Juste après mon déménagement J'avais envie de lire quelque chose Quand j'étais dans les toilettes Parce que comme tout le monde Des fois j'aime Enfin non, moi j'aime pas Emmener mon téléphone Parce que j'ai pas envie De le nettoyer après Parce que sinon Oui c'est sale Et du coup j'aime bien Mettre un magazine Plutôt à lire Et je suis retombée là-dessus Parce que je les avais déballés Et je me suis dit Oh bah tiens Ça fait super longtemps Que je les ai lus Et du coup Bah là je suis en train De tous les relis Puisque j'ai gardé Les 13 ou 14 numéros Qui sont 100 Et ma série préférée C'est celle-là C'est parmi eux Et je l'ai carrément J'ai carrément acheté La suite De ces mangas-là Donc c'est probablement Ce que j'enchaînerai Après Voilà Donc ça c'est ma préférée J'aime aussi Ah mais non Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oui c'est ça Donc moi ma préférée C'était parmi eux J'aime beaucoup Les princes du thé Et elle est Euh non Okojo J'aime bien Elle est lui J'aime bien God Child Et je n'aime pas du tout Les Descendants des Ténèbres Donc voilà Pour ceux que ça intéresse Je sais pas si Quelqu'un d'autre A lu ça Parce que je sais pas Que j'en parle Personne connait Mais bon Voilà Bonjour à tous On est le lendemain Toujours début juin Je suis allée faire Quelques courses Pendant ma pause déjeuner Donc je vais vous montrer Le nom vrai Que j'ai acheté Euh Puisque le vrai J'ai déjà tout rangé Donc j'ai acheté Un paquet de lessive Ariel Parce que c'est celle Que je préfère Des pimpitas En amour Parce qu'en ce moment Je sais beaucoup Je l'adore ça J'ai acheté Un paquet de masques Chirurgicaux J'en ai pris 10 Parce que Des fois C'est plus pratique Que les masques En tissu Dans lesquels on respire Quand même Beaucoup moins Donc voilà Pour certaines occasions Je trouve que c'est bien D'en avoir Et donc j'ai préféré En prendre Chirurgicaux Un paquet J'ai pris De Du vinaigre de cidre Parce que c'est Antioxydant Et du coup J'aime bien en mettre Un petit peu Dans les sauces vinaigrettes Que je mets sur Un paquet D'alcool Euh Enfin un petit Vlaquant d'alcool Pardon Parce qu'on n'en avait plus J'ai pris des fruits au sirop Pour moi Donc deux boîtes De pêche Ici On a des fraises Euh Je sais plus Quelles C'est pas des garrigaines C'est pas des charles Mais je sais plus Quelles c'est Là vous voyez Il y a trois produits Il y a trois produits Terminés Le Aquasource Hydratation A diffusion continue Que je viens de terminer Un Dr. Brand Hydragrème au rétinol Que Il me reste Je crois Une dose Je crois que je vais le jeter Comme ça Parce que je vais le faire respirer J'ai aussi testé Ce masque Relaxant Trouvé Chez Lidl Il faut que je vous fasse Une vidéo Comparaison Avec un masque De chez Attendez De secondes De chez Action Un peu sur le principe De ce que Laurette avait fait Pour ceux qui regardent Les vidéos de beauté Ensuite En ce moment J'utilise le matin Le Origin La lotion Tonique apaisante Après Je rince Avec de l'eau florale De rose ancienne De Melvita Que j'essaye de finir J'ai retrouvé Ce Sérum Hyper cher De Collax De la marque Mena Que j'avais eu Je crois Dans une box beauté Il y a Super longtemps Ça aussi Je l'avais eu Dans une box beauté Par contre Ça Et ça Je l'ai acheté Et Qu'est-ce que Soit-disant Antiride Je sais pas quoi Moi j'ai pas Énormément De ride J'ai de la chance Et puis je suis encore Jeune Entre guillemets Mais bon C'était aussi Pour l'utiliser Une histoire Que ça Avance J'utilise Ce soin De jour Anti-âge Que Mon beau-père Nous avait offert Dans une boîte Bien-être A Noël Ou un truc comme ça Aussi En ce moment Vu que Pareil On l'a retrouvé Pendant le déménagement J'essaie de finir ça Et puis Le soir J'ai retrouvé Ce tonic De la marque Simple Que j'avais acheté Au Royaume-Uni Il y a au moins Deux ou trois ans Trois ans Oui c'est ça Que j'avais jamais utilisé Donc j'utilise ça Le soir Quand je sorte De la douche Avant d'appliquer Mes produits de beauté Donc voilà Pour ceux que ça intéresse Ce que j'utilise Ce moment On est encore le lendemain Donc là C'est le soir Je viens de rentrer Il est 18h30 Ça fait genre un quart d'heure Que je suis rentrée J'ai répondu à Quelques commentaires Tout ça Hier et aujourd'hui J'ai quasiment pas eu le temps De filmer Contrairement à ce que j'espérais Donc là Je vais Filmer pour ce vlog Parce que par contre Là je vais filmer Deux vidéos Avis de livres Parce que j'ai terminé Ce livre là Dont je vous parlais l'autre jour Et j'ai aussi terminé Le tome 3 De la série Quelle est Anna Que j'avais commencé Donc je vais aussi Vous filmer ça Donc je vais filmer les deux Comme ça Ce sera fait C'est vrai que Là je suis un peu Claquée en ce moment Parce qu'avec la reprise Du boulot Non plus à distance C'est pas toujours évident Et puis Il commence à y avoir Un peu du monde partout Donc bon C'est pas le top Mais on va s'y faire Donc voilà C'était juste ça Que je voulais vous raconter Comme il fait un temps pour Rave J'ai pas envie de sortir Vous montrer mes Mes légumes dans le jardin Enfin mes légumes Je sais peut-être pas Jusque là Mes plantes dans le jardin Mais je vais essayer De faire ça Dans les jours qui vont On est quelques heures après Finalement J'ai pas filmé La vidéo Sur le livre Kéléana Sur ma liseuse J'ai fait une pause Entre mes deux vidéos Que j'avais prévues Parce que mon chéri A commencé à venir me parler Et j'étais trop fatiguée J'ai jamais eu le courage De faire la suite Donc là je vais aller Enlever mon vergnat Qui est en train de Partir en mignette Et puis Me coucher Je l'ai pour dormir Pour enlever mon vergnat Oncle Puisque je crois que C'est l'heure d'aller se coucher Et regardez-moi Le cinéma qu'il me fait Tous les soirs Pour aller se coucher Avec moi Pour dormir un peu Sur le lit Jusqu'à ce que mon chéri Vienne l'enlever Quand il va se coucher Parce qu'il se couche toujours Après moi Il est beaucoup plus couche tard Que moi Regardez-moi Cette mignonnerie Ultime de petit chat Qui veut des galinous Je me méfie Quand il se retourne Parce que des fois C'est là que tu te prends Un coup de patte Avec une griffe Sans faire exprès Pas méchamment Bon C'est ce qu'il s'est passé Du coup il m'a griffé Sans le vouloir Faut faire cap Avec ce petit chat Il sait pas bien Se contrôler des fois Mais regardez-moi Ce gros chat Regardez-moi Ce gros chat d'amour On l'a adopté à l'ASPA Il avait déjà 10 ans Donc comme quoi On peut adopter des vieux chats aussi Et ils sont tout aussi adorables Et tout aussi aimants On dirait une crêpe Qu'ils comptent d'un côté Puis de l'autre Tout aussi adorables Et tout aussi aimants Que les autres Donc voilà Bonjour On est le lendemain Vendredi Et ce matin J'ai pu Prendre une demi-journée Et ne pas travailler J'ai réussi à m'arranger Nicolas et mon chef Donc je suis allée Chez L'incroyable Je crois que c'est comme ça Que ça s'appelle ce magasin Parce qu'on avait un store Comme ça A changer Vu qu'il était de la mauvaise taille Donc j'en ai pris Un plus petit Et ce cadre Parce que ça faisait Le même prix Que le store plus grand Donc là J'ai pris un cadre photo 18 fois 24 cm Pour mettre dans mon escalier Puisque j'ai commencé A faire mon mur galerie Le galerie wall Je crois qu'on appelle ça Comme ça vous plaît Et du coup On a besoin de cadre Donc pour 2,20 euros Ça allait Et j'ai pris Donc Un store japonais Gris clair Qui est avec ou sans perçage Mais qui surtout Fait que 32 cm de large Si vous êtes comme moi Et que vous avez Une toute petite fenêtre A équiper Je pense que ça pourrait être Le genre de chose Qui vous convient Parce que c'est vraiment Très peu large Après En voyant le 175 Moi j'avais eu peur Mais en fait On avait essayé l'autre C'est mon chéri Qui avait vu ça Au final Tu peux régler la hauteur Et même si c'est Une petite fenêtre Alors elle est pas carrée Mais elle doit faire 32 de large Je sais pas 50 ou 62 Je sais plus Et bah en fait Ça ne sera pas gênant Que le store soit très grand Parce qu'on va pouvoir Le rentrer Et le faire Pout ou petit Donc voilà Du coup j'ai pris Gris clair Parce que je me suis dit Que comme chez nous Les mûlons sont majoritairement blancs Ça pourrait nous apporter Un petit peu de Ensuite Je suis aussi allée chercher Un colis De la marque School Gold Cosmetics C'est une de mes abonnés Qui m'a proposé De m'envoyer quelques produits C'est la première fois Que ça m'arrive Donc là je vous montre Si jamais vous avez besoin De Si ça vous intéresse Elle prend ça sur Etsy Et je voulais les inclure S'il me plaise Dans un Dans un roleplay Que je veux faire bientôt Et voilà J'ai été super Super étonnée Super surprise Et super contente Qu'on me propose Des produits comme ça Alors il y a ce magnifique Petit savon Avec des huiles essentielles Qu'elle m'ouvre en plus Parce que je ne sais pas Elle m'avait proposé De prendre de grève Et là je vois Que j'ai un petit savon Que ça veut dire Que c'est un bonus Donc ça c'est super Super gentil Et là on a Les de grève Qu'elle m'avait proposé Donc celle là Ah mince je ne m'en rappelle plus Les parfums Bon je vous remettrai Les parfums Quelque part sur l'écran Si j'oubliais pas Vous pouvez le montrer En commentaire Mais voyez donc Cette crème là Superbement présentée Et Cette Superbe aussi Qui est du coup Cette fois rose On a les ingrédients Ici j'ai eau Gelée royale Cire d'abeille Huile de noix de coco Huile végétale Huile essentielle Beurre de karité Colorant végan Donc vraiment Vraiment super Donc voilà Je te remercie Carolina Si tu regardes cette vidéo Et Bah je teste ça Bah à bientôt Et je vous en parle On est toujours le même jour Je rentre du boulot Et j'en profite Pour vous montrer Un petit peu Mes plantes Je me dis que ça peut être sympa De faire quelques updates De temps en temps Donc ici On a un plan d'Aloe Vera Que j'ai acheté Il y a Un mois et demi Ouais à peu près Un mois et demi Et Il a primé Au moins ça Depuis le temps Qu'on l'a acheté Donc du coup Je suis super contente Alors je vais exprès De me mettre dans un pot Qui n'est pas immense Pour essayer de lui faire Faire des rejets Et De la multiplication Mais bon Pour l'instant C'est pas le cas J'ai pris de l'Aloe Vera Parce que c'est pas toxique Pour les chats Ça fait partie des rares plantes D'intérieur Qui sont pas du tout toxiques Et qui sont tout Faciles d'entretien Parce qu'il faut la rouser Tous les 15 jours 3 semaines quoi Donc voilà Pour ma plante d'intérieur Bonjour à tous On est dimanche Donc Aujourd'hui Je termine ce vlog Parce que J'ai vu que En fait J'avais déjà Beaucoup de De Morceaux Et que ça faisait déjà Une vingtaine de minutes De vlog Donc je pense que C'est déjà pas mal J'ai pas filmé Pour le vlog Hier samedi En fait honnêtement Je voulais filmer Là ce petit bout Où je termine le vlog Hier Mais J'ai pas eu de temps Parce que J'ai beaucoup filmé Pour Enfin beaucoup J'ai filmé quelques vidéos Pour ma chaîne principale Je suis allée voir mon frère Je suis allée à Nose Et puis J'ai fait Les trucs habituels C'est à dire Les lessives Les trucs comme ça Aujourd'hui J'ai déjà Passé l'aspirateur Et puis Je continue Bah les lessives Leur passage Et tout Mon amoureux doit s'occuper D'autres trucs Dans la maison Aujourd'hui aussi Donc voilà Donc Tout ça pour dire que Le vlog va s'arrêter ici Voilà J'espère que Ça vous a plu N'hésitez pas A me faire des retours A me dire S'il y a des choses Particulaires Que vous voudriez voir Dont je Que je pourrais évoquer Dans ce type de vlog Ça va beaucoup amuser De le filmer Je pense que Ça va un petit peu Moins m'amuser De le monter Mais je vais voir Donc Je vais voir ça Parce que ça risque D'être un petit peu long Et c'est pour ça Que j'ai prévu De laisser Quelques jours de télé A chaque fois Entre le moment Où j'arrête de filmer Et le moment où je poste Parce que sinon Je vais jamais avoir le temps Qu'est-ce que Je voulais dire d'autre Oui donc Faites-moi des retours Si jamais Vous avez des choses Particulaires Que vous voulez Que j'évoque Dans ce genre de format Dites-moi aussi Si la vidéo Vous a plu Que je sache Si ça vaut le coup Que je continue Je pense que De toute façon Je vais probablement Fumer La semaine Qui arrive La deuxième semaine De juin Et puis J'adapterai peut-être En fonction de ce qu'on me dit En fonction des idées Qu'on me donne Ou que je vais avoir Ces choses-là Donc Merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous a Quand même un petit peu relaxé Et puis je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo J'espère que le vent Ne sera pas trop fort Ici Le premier plan Qu'on a Dehors C'est un plan De petit marron Parce que mon amoureux S'est découvert Une passion Pour le petit marron La saison dernière Donc Il a pas trop mal poussé Bon Là La partie un peu jaune Je sais pas ce que c'est Donc si vous vous y connaissez N'hésitez pas à me le dire Et j'ai l'impression Qu'il y a des fleurs En préparation Donc Ça peut être sympa J'espère qu'il y aura Ensuite J'ai deux plantes courgettes Qui sont actuellement En fleurs Donc Celui-là Et un autre à côté Donc Pareil J'ai bon espoir Et j'ai un de mes plantes courgettes Qui avait failli Se faire bouler Complètement Par Les Limaces Parce que j'en ai trois Qui sont décédées Suite à des attaques de limaces Qui sont en train de repartir Donc pour l'instant Il me fait pas encore de fleurs Mais C'est pas grave Parce que je me dis Comme ça J'aurai des courgettes J'ai trois Des plantes tomates Qui sont parties Du feu de Dieu Et qui me font aussi De nombreuses Petites fleurs Je fais partie de la team Je ne pince pas mes tomates Pour qu'elles poussent en hauteur Mais au contraire Je les laisse faire Un peu comme elles veulent Alors je sais que normalement T'as un rhum En moins fort Comme ça Mais Je m'envige un peu J'ai pas envie de m'embêter A les pincer A faire je sais pas quoi dessus Je préfère les laisser un peu Et en naturel Mais dernier plan C'est des fruits rouges Donc j'ai Six fraisiers Ah d'ailleurs Là il y a une petite fraise Qui est pas tout à fait prête encore Mais là-bas J'ai l'impression qu'elle est prête Donc je vais aller la ramasser après Mais voilà Donc ça Trop contente J'ai pris de la variété Charlotte Parce que normalement C'est une remontante J'espère qu'elle me refasse des plans Ici On a un arbre En fait juste à côté Qui fait des rejets Donc je vais Les enlever Mais j'ai pas eu le temps De m'en occuper Ces derniers jours Et l'autre c'est pas très blanc Que j'ai Qui est aussi donc des fruits rouges C'est le framboisier Alors par contre Il fait méga la gueule Donc si vous avez des astuces N'hésitez pas Et par contre Si vous avez des astuces Sur cette espèce de mauvais serbe Qui est en train de grimper A mon feuillage là Mon feuillage N'importe quoi Mon grillage Dont on voit le feuillage Dites moi aussi Parce que ça m'intéresse Mais voilà Le framboisier Il a quelques voisins Mais Elles sont pas au top de leur veau Je suis désolée En entendant des bruits Mais c'est les oiseaux Tu veux De mon voisin J'ai toujours des voisins Avec des oiseaux Je sais pas comment Qu'il ne pleuve pas Pour vous montrer aussi Un dérosier du genre Un jardin Que nous n'avons pas planté Qui était déjà là Quand on a acheté la maison Qui me fait des jolies roses couleurs Un peu Un peu pêche Un peu corail Je l'ai trop subi J'adore l'auteur des roses Fraîches comme ça Donc je suis bien contente D'avoir ces jolies fleurs Même si elle m'empitait Les tannes partout dans le jardin Les tannes Sous-titrage ST' 501